Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu as vu, j'ai ressorti le tableau blanc. Aujourd'hui, on va parler de capacité d'emprunt, du calcul de ta capacité d'emprunt pour éviter de faire des recherches inutiles pour après te retrouver malheureusement avec un refus de prêt parce que tu auras mal fait tes calculs. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, c'est vrai que ta capacité d'emprunt, c'est quelque chose qui est un petit peu obscur. Souvent, tu essayes de choisir des biens, de trouver des bonnes affaires. Une fois que tu as ta bonne affaire, tu négocies un prix. Et une fois que tu as ton prix, tu vas voir le banquier pour essayer d'obtenir ton crédit. Et là, il te dit, ben non, vous êtes coincé avec votre capacité d'emprunt. Vous ne pouvez pas acheter ce bien. Et ce qui fait que tu as perdu un temps précieux. Donc, ce que je te propose de découvrir aujourd'hui, c'est une méthode très astucieuse. C'est de partir à l'envers en calculant ta capacité d'emprunt. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, simplement, plutôt que de partir du bien pour emprunter, essayer d'avoir le meilleur crédit et en fonction de ta mensualité, essayer d'avoir le loyer qui convient, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que quand tu investis dans l'immobilier, tu vas chercher un bien à un endroit déterminé. Et cet endroit déterminé, en fonction de ton type d'exploitation, eh bien, le loyer va être déterminé. Il y a un prix marché de loyer. Même si tu peux le monter ou le descendre un petit peu, eh bien, on va partir de ça. En fait, on va partir du loyer, de ton taux d'endettement maximum, qui aujourd'hui, avec les recommandations du HCSF, est de 35%. Eh bien, en fonction de ta situation, on va voir jusqu'à quel montant tu peux emprunter pour rester dans les clous. Alors, deux choses importantes à savoir, c'est que le taux d'endettement maxi, le taux maxi, aujourd'hui, il est à 0,35. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on ne pourra pas dépasser, puisque ça va être réglementé par une loi où ça allait déjà depuis l'été 2021. Voilà, ça dépend à quel moment tu vois cette vidéo. Et les loyers, quand le banquier, lui, fait un calcul de loyer, il va pondérer le loyer, c'est-à-dire qu'il ne prend en compte que 70% du montant du loyer. On va dire que tu es dans un secteur où tu vas faire de la location meublée avec un loyer de 600 euros par mois. Ce loyer de 600 euros par mois, il est pondéré à 70%, ce qui fait qu'en réel, eh bien, pour un loyer perçu de 600 euros, eh bien, ton banquier, lui, va prendre en compte que 420 euros. Donc, on part dans l'hypothèse où tu as un loyer de 620 euros, mais seulement 420 euros retenus par le banquier. Alors, comment va se faire ce calcul ? Eh bien, c'est simple. Le taux d'endettement, c'est quoi ? C'est les charges plus ton échéance de prêt, la future échéance de prêt qu'on va calculer, divisé par tes revenus plus le loyer. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a. Tes charges, on va partir sur une hypothèse. Tu as aujourd'hui 1 000 euros de charge entre peut-être ton loyer, peut-être un prêt consommation, un prêt auto ou alors le prêt de ta résidence principale. Il faut bien partir sur une hypothèse. On va faire simple. 1 000 euros de loyer. Au niveau des revenus, tu es en couple et tu as 4 000 euros de revenus. Donc là, ça te fait un taux d'endettement initial de 25%. Et le loyer que tu vas percevoir, donc plus 420 euros de loyer qu'on a ici, ce qui fait que ça te fait 4 420. Donc maintenant, ce qu'on va déterminer, c'est quoi ? C'est ça qui est ici. Ça, en fait, c'est égal au taux d'endettement. Tout ça, donc charge, donc tes charges, charge plus prêt divisé par l'ensemble de tes revenus, ça doit te donner un taux d'endettement maximum de 35%. Donc maintenant, petit calcul. Ça, on le passe de l'autre côté. Bon, je ne te refais pas les cours de maths de sixième. Donc ici, en fait, ton prêt, il est égal à 4 420 multiplié par 0,35 moins les 1 000 que tu as ici. Tac, on va te mettre des parenthèses si tu veux t'y retrouver. Ce qui fait que ton prêt ici, il est égal à 547 euros par mois. Tu peux utiliser des applications après ou des calculateurs que tu as sur Internet et tu verras que 547 euros par mois, tu vas avoir une capacité d'emprunt d'environ 118 000 euros sur 20 ans. Voilà ce que tu vas pouvoir emprunter. C'est le principe du calcul inversé. Ça, c'est ce que tu vas pouvoir emprunter. Ça veut dire que là-dedans, tu as ton budget avec tout ce que tu vas mettre dans ton prêt. Donc, tu as ton budget de travaux, les frais de notaire, etc., suivant la manière dont tu empruntes. Et si tu as un bien qui va te coûter plus que 118 000 euros, le reste, tu devras le mettre en apport. Et le fait d'avoir ce calcul-là, à partir de ça, tu sais les biens que tu vas devoir chercher, tu sais les montants que tu ne devras pas dépasser, les budgets de travaux que tu ne devras pas dépasser en fonction de ton bien et ça te permettra de gagner énormément de temps et d'éviter de faire des démarches inutiles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, tu cliques sur la petite clochette et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501